Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, je pense pas que j'en ai parlé sur Youtube, mais peut-être sur mes autres réseaux sociaux que vous avez juste là en barre d'infos. J'ai quitté la licence de psychologie, oui parce que ça me plaisait plus. Si vous voulez que je vous en parle, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, pour mes études. Et je suis allée du coup en cinéma, donc ça fait plusieurs mois que j'apprends un peu plus en profondeur on va dire tout ce qui se cache derrière le cinéma. Je voulais voir avec vous aujourd'hui les dessins animés de mon enfance, donc entre 80 et 90, puisque c'est les dessins animés que je regardais quand j'étais jeune, et de voir les nouvelles versions qui ont été remises à jour on va dire à l'heure actuelle avec de la 3D et des images de synthèse, donc du coup des fichiers complètement numériques et plus du dessin fait à la main. On ne peut plus trop appeler ça un dessin animé, mais plus un film d'animation, puisque ce n'est plus du dessin en soi, c'est du dessin mais numérique, donc à partir de ce moment-là ça part sur le nom de film d'animation, puisque tout est fait avec des logiciels, etc. et non des dessins. Du coup on va commencer tout de suite par le premier dessin animé. Le premier dessin animé qu'on va regarder ensemble c'est tout simplement Les Mystérieuses Cité d'or, que je regardais quand j'étais petite et que j'adore regarder de temps en temps aussi. C'est plus rare, mais j'adore les regarder. Du coup on va regarder, je crois que la première version c'est dans les années 90, si je ne suis pas sûre, mais en tout cas les toutes premières versions qui ont été faites et que moi je connais en dessin animé. Et ensuite on verra, je crois que c'est la version 2016 qui est sortie. Écoutez-moi tous, j'ai une affaire à vous proposer, une excellente affaire. Sancho et moi nous partons demain pour le nouveau continent à bord de l'Esperanza, à la recherche d'une ville toute en or. Une fafa, une fafa, une fafa, une fabuleuse ville toute en or. Dans cette ville toute est en or, les rues, les maisons, les toits des maisons, absolument tout. Il y a des rues en or, en or. Des maisons en or. Et dis donc Pedro, dans ta ville fabuleuse, si la bière aussi est en or. Ça met toujours autant d'émotion de regarder ça parce que c'était tellement bien fait. Enfin, pour l'époque on va dire, on avait ça, 80-90. Franchement c'était quand même d'une assez bonne qualité on va dire au niveau des vidéos. Enfin en tout cas la mise en vidéo, des dessins animés. Et c'était pas choquant on va dire le fait que ce soit un dessin animé parce que c'était vachement quand même assez réaliste. Bon, pas autant réaliste que le truc de maintenant puisque c'est beaucoup plus poussé et très réaliste. Puisque j'ai regardé certaines images pour me renseigner sur le sujet quand même de voir lesquelles ont été faits en remake. Et il y en a qui sont très jolies à voir et il y en a où je trouve que c'est beaucoup trop. Enfin, ça gâche tout. Voilà. C'est la version de 2016, j'en suis pas sûre. Mais c'est l'une des dernières versions en tout cas. On cherche des yeux qui voient tout dans les ruines d'un temple maudit. Nos héros sont attaqués par Zares qui s'en prend à Mendoza, Sancho et Pedro. Bon, ça change pas tant que ça. Les enfants tombent dans un piège tendu par un étrange vieil homme qui semble protéger les lieux. Pour le remake des Mysterious Idées d'Or, ça passe, on va dire qu'ils sont pas trop non plus éloignés du dessin animé. Mais en fait, voilà, ils ont juste transformé en 3D et ils ont un peu, on va dire, revalorisé le dessin animé qui était assez ancien quand même. Qui a maintenant, je pense, plus de 30 ans. Je sais pas, je pense qu'il faut quand même attendre la datation pour que je le regarde mais je préfère vraiment l'ancienne version. Qui était vraiment plus... Je sais pas comment expliquer ça mais qui était vraiment plus original du coup, parce que c'est normal, ce qui est normal. Mais voilà, c'est... Après en soi, c'est vraiment bien fait, c'est... Je suis franchement, je suis pas trop déçue, je suis pas trop choquée. Franchement, c'est... Pour l'instant, je suis ok pour ça. Je suis ok pour le remake, il est très bien. Du coup, on va passer au deuxième dessin animé qui est Inspector Gadget. Voilà, qui est vraiment un truc... C'est... Et voilà quoi, il n'y a pas de mots, c'est Inspector Gadget quoi les gars. Gadget au phone. Est-ce que c'est vous, chef ? Vous êtes où ? J'arrive tout de suite. Coco Gadget au copter. Alors, pour Inspector Gadget, je me rappelle plus vraiment le... On va dire original, donc la toute première version qui est sortie, qui est sous forme de dessin animé. Donc du coup, ben, rien à dire, c'est vraiment trop bien. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais en gros, c'est hyper bien. Par contre, on arrive à voir quand même que c'est pas si fluide qu'on peut trouver dans les films d'animation maintenant, puisque tout est fait par le numérique, donc c'est des logiciels beaucoup plus poussés. Là, c'était que du dessin que tu devais faire, je sais pas combien de dessins qui changeaient d'un millimètre pour que ça puisse être raccord, que ça puisse être fluide dans le mouvement, tel que là, on a vu dans la voiture, qui se change en voiture de police, ou des trucs comme ça. Là, en gros, on va regarder Inspector Gadget qui date le remake de 2015. Parce que le QI de Tristan, donc, est cassé, la comète. Gogo Gadget ! Sinon, ai-je entendu quelqu'un dire ce que j'interprète comme ceci ? Une boule de feu déboule de l'espace et te fera retourner à de la poussière de chien ? Mais ne crains rien, je vais assurer ta protection avec mon Gogo Gadgetto par météore. Oh, dire qu'on s'inquiète au sujet d'étoiles filantes. Je sais pas, je trouve qu'ils lui ont donné un air plus sévère, en tout cas, que dans les premières versions, qu'il était vraiment la tête de con, en soi. Du coup, voilà, je sais pas, j'ai pas regardé assez longtemps pour vous le dire vraiment concrètement, mais, ouais, ils me paraient, ils l'ont fait plus sévère. Mais par contre, ils ont inversé la fille, était vraiment beaucoup plus intelligente dans les originaux. Et malheureusement, enfin, je trouve que le peu d'extraits que j'ai vus est long, mais un peu fait des soins d'ourçons cuits, on va dire, entre guillemets. Et je trouve ça très dommage parce que vraiment c'était la bonne équilibre, je trouve, pour dire que c'était la petite fille qui était là qui surveillait le grand. Et voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir changé ce truc-là. Après, il y a l'aspect, la minceur des personnages, parce que Inspector Gadgette était pas aussi fin. Le méchant, je crois qu'il était pas trop fan non plus dans mes souvenirs. Enfin, ils ont changé plein de choses qui peuvent ne pas être mal en soi. Le troisième dessin animé qu'on va voir, c'est Bibip le coyote. Donc, c'est la coyote et je sais plus comment ils s'appellent, une espèce d'autruche qui font que se le chamailler à 24, comme des frères et soeurs. Donc, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Du coup, pour Bibip le coyote, là, c'est la version, je crois, si je dis pathétisme. Est-ce qu'il y a des informations ? Non, il n'y a pas d'informations. Enfin, c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, je crois, une année ou deux. Du coup, la 3D est beaucoup plus réaliste. On a vraiment parfois l'impression que c'est des... Pas des vrais animaux. Mais que ça se rapproche vraiment beaucoup. Du coup, tout à l'heure, je regardais les images que j'ai trouvées sur la différence de ce dessin animé-là. Et ça me choquait un peu. Je vous mettrais une image juste là pour voir beaucoup mieux le rendu. Puisque là, je sais pas pourquoi les gens mettent des dessins animés pas en 4K. Ils ne mettent pas forcément en très bon HD. Après, en soi, les décors sont bien faits. Enfin, ça respecte bien le film d'animation, le dessin animé qu'on peut retrouver en dessin en soi. C'est pas si poussé comme là, on peut voir les rochers. C'est vraiment très simple. On va pas voir comme... Bon, après, c'est des rochers, c'est pas de la jungle, des trucs comme ça. Donc, on peut pas pousser au max les détails. Mais en soi, c'est correct. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire, vous, et dans les petits sondages qui seront affichés en haut, j'ai poussé, en haut, quelque part en haut, lesquels à chaque fois que vous avez préféré. S'il y a d'autres dessins animés qui ont été faits en remake, ou des années là, qui sont là maintenant, et que vous adorez, que j'ai pas forcément montré là, que j'irai voir et peut-être vous faire une deuxième vidéo pour voir l'avancée aussi d'autres dessins animés. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche juste là. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501